Salut les coachs, salut à tous. Nous avons vu lors de la vidéo précédente comment télécharger et installer FMRTE 26 en version gratuite. Nous n'allons pas revenir dessus pour la version payante. Le processus est le même, d'autant qu'il est toujours possible de télécharger dans un premier temps la version gratuite du produit sans s'enregistrer au produit site de l'auteur. Puis ensuite de revenir payer sa licence et ainsi régulariser la situation et gagner l'accès à des tas de nouvelles fonctionnalités. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est toujours disponible et visible via le lien qui s'affiche en haut de l'écran. Rappelons que la différence entre version gratuite et version payante tient essentiellement au fait que la version gratuite ne permet que de visualiser les informations que Football Manager cache honteusement et que la version payante vous permet de modifier la plus grande partie de ces informations puis ensuite de les enregistrer dans le jeu. Étant entendu que vu la façon dont FMRTE procède, il vous faudra aussi enregistrer votre partie FM pour que ces informations modifiées soient pérennisées. Je vous rappelle que FMRTE n'intervient pas sur les données de la base de données stockées sur le disque dur de votre PC ou de votre Mac, mais sur les données chargées en mémoire par Football Manager et que cela lui confère une inégalable rapidité pour modifier en mémoire, mais pas sur le disque. Donc processus beaucoup plus rapide, mais qui crée quelques grosses contraintes liées au fait de travailler sur les structures mémoires de Football Manager. Supposons que vous vouliez modifier le nom d'un joueur ou d'un membre du staff. Vous pourrez certes le faire avec la version payante dans la mesure seulement où le nouveau nom à la même longueur est plus court que le nom actuel du disque joueur ou du préparateur, mais nous reparlons de tout cela en temps et en heure utile. Pour le moment, occupons-nous d'enregistrer notre version de FMRTE et de la payer. Nous sommes donc déjà connectés sur le site internet de la FMRTE. Autant je vantais le fait que l'on peut télécharger la version gratuite du logiciel sans même s'enregistrer auprès du disque, autant je vous recommande de vous créer un compte auprès de celui-ci si vous souhaitez acheter la version payante. Je ne sais plus si c'est obligatoire, mais c'est en tout cas extrêmement conseillé dans la mesure où vous pourrez, en cas de besoin, retrouver votre ou vos clés d'enregistrement FMRTE version par version sur le site, comme on peut le voir dans le cas ci-dessus. Vous voyez que je suis enregistré, il n'y a pas beaucoup d'informations à fournir. Si je regarde ici, Account Settings, voilà. Donc les informations importantes pour pouvoir enregistrer sa version au niveau du site FMRTE, c'est un nom d'affichage, une adresse mail et un mot de passe. Tout cela pouvant être changé à volonté, mais on ne va pas le faire parce que je n'ai aucun intérêt à le faire. Donc on revient là et on va aller acheter la version FMRTE 26. Donc là, vous voyez déjà la page a changé par rapport à la date d'hier où nous avons téléchargé la version gratuite. On paye ici sur Pricing. Donc vous pouvez choisir la bonne option pour qui vous convient. Donc une licence toute simple. Donc la licence FMRTE 26 à 6,99€ TVA inclus. Et que ça fonctionne pour plusieurs versions. Windows 10, Windows 11 et Mac OS Catalina Endletter, donc ultérieure. Et vous pouvez aussi acheter FMKE. Moi, je n'ai pas expérimenté FMKE, donc j'en parlerai que très très peu. C'est un outil de gestion des tenues, des maillots, shorts, chaussettes. Moi, je fonctionne avec FMKit Creator, dont j'ai déjà parlé ultérieurement. Et vous trouverez le lien en haut de l'écran sur la vidéo qui parle d'FMKit Creator. Peut-être que FMKE est aussi bon, voire meilleur. Je n'en sais rien, puisque je vous dis, je ne l'ai pas essayé. FMKE n'est pas disponible en version gratuite. Sinon, FMRTE, donc 6,99€, on l'achète ici. On va voir comment ça se passe. Vous avez l'autre solution qui est la souscription. On choisit un plan de paiement. On peut payer 2,50€ par mois ou 0,92€ par mois, mais en payant une année d'avance. On paye tous les ans. Ça inclut toutes les versions de FMRTE et l'accès à FMKE compris dedans. Donc, ce n'est pas cher. Si vous jouez encore aux anciennes versions de Football Manager, vous pouvez télécharger les versions FMRTE correspondantes. Il y en a toute une tripotée. On les voit ici. Il y en a des plus anciennes. Dans Others, on peut remonter jusqu'à FMRTE 12. Football Manager 12, ça date déjà d'il y a même FMRTE for FM11. OK. Donc, voilà. En l'occurrence, ici, on va se contenter de voir comment se procurer la version simple de FMRTE 26. Donc, il suffit de cliquer ici sur Buy Now. À noter, tout comme moi, vous n'êtes pas concerné, mais regardez le degré de finition. Ici, on peut changer de zone. Si vous êtes aux États-Unis, eh bien, voilà. On passe en dollars tout de suite avec TVA inclus également. Si vous voulez l'acheter depuis la Grande-Bretagne, eh bien, voilà. C'est 6,99 livres sterling. Même en Chine, 61 yens 32 se couchera ce soir. Moins idiot en sachant tout cela. Donc, voilà. Vous pouvez jouer sur le taux de change en prime. Bon, en l'occurrence, ici, nous allons nous contenter de la version de base à 6,99 euros. C'est bien suffisant pour ce qu'on veut en faire. Je trouve que c'est extraordinairement peu cher par rapport à la qualité du travail qu'il y a derrière. Donc, même si vous ne voulez pas utiliser les possibilités de modifier votre Football Manager 2026, que vous voulez vous contenter de regarder des choses qu'on vous cache, en quelque sorte, eh bien, moi, je vous encourage vivement à payer quand même votre licence, ne serait-ce que pour récompenser le travail effectué. Donc, voilà. C'est ce qu'on va faire là, actuellement. Donc, je paye ma licence FMRTE. Voilà. Donc, 6,99 euros. Je vais payer par Paypal. On va masquer le prénom et le nom, parce que ça est mon adresse e-mail. Ça ne vous regarde pas. Voilà. Ici, par Paypal. Ah, c'est un peu lent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Petit problème entre FMRTE et Paypal. Donc, j'ai fermé la fenêtre et renseigné manuellement mes informations Paypal. Donc, je ne vous montre pas ça naturellement. Voilà. Voilà. Et je me connecte à mon compte Paypal. 6,99 euros. Ça aussi, on va caviarter tout ça. Voilà. J'ai été facturé. Tout va bien. Je peux continuer. Donc, puisqu'on en est dans l'installation et le paiement, on reprend la version FMRTE qui a été lancée. Elle était ici. On va dans Options. Et ici, on a le status FMRTE. Pour le moment, on n'a pas de licence. On va activer la licence. Alors, pour ce faire, il faut retourner chercher notre clé de licence dans FMRTE à nouveau. Et dans FMRTE, on a ici le menu licence. Toutes les licences de Clientaria. Donc, voilà. J'ai toutes mes licences qui sont là. Donc, elles ne sont qu'à regarder. Bien entendu, vous n'allez pas les voir. Ici, j'ai ma clé de licence qui est là. Donc, je copie ma clé de licence 2026 dans FMRTE. J'active la licence. Alors, il y a trois façons d'enregistrer sa clé de licence et donc trois façons de procéder. La première solution est la plus facile et la plus rapide et consiste à enregistrer sa clé de licence telle qu'on l'a récupérée sur le site fmrte.com et l'activer en ligne. Ce qui déclenche une connexion entre votre PC ou votre Mac et le site fmrte.com, ce qui nécessite bien entendu une connexion Internet valide. Les deux autres propositions mettent en œuvre des fichiers de licence à récupérer auprès de FMRTE. La deuxième solution nécessite un échange entre vous et le support en ligne. Ça se passe en général lorsque vous n'avez pas de connexion Internet ou celle-ci n'est pas stable. Et la troisième solution nécessite que vous enregistiez auprès de FMRTE la référence de votre PC ou Mac auquel quand vous fourniez un fichier licence.fmrte, je crois, que vous devez télécharger sur votre PC pour ensuite l'activer localement. La première solution est la plus simple et la plus courante. En général, elle suffit largement. C'est celle-ci que nous allons utiliser. Je veux l'activer en ligne. Donc voilà, suivant, entrée, votre clé d'activation, PAST, voilà, suivant, licence installée, activation validée. Et vous êtes tout à fait tranquille. Maintenant, vous avez votre version complète. Donc si on a un Football Manager qui est installé, on peut par exemple ici faire charger. Si on a la bonne version installée, on va voir Ted Lasso. Tiens, on va regarder le profil de Ted Lasso. Et bien voilà, actuellement, Ted Lasso, oula, tiens, ça chevauche un petit peu ici, ça s'améliore. Ah voilà, si j'agrandis, c'est beaucoup mieux, j'ai mon ID, j'ai tout ce qu'il faut. Actuellement, Ted Lasso, il a actuellement une réputation qui commence à devenir intéressante. C'est 9999 le maximum. Il a actuellement 129 points sur 200, donc ça commence à être quelque chose d'assez correct. Et si je veux modifier quelque chose, eh bien j'ai tout à fait la possibilité de le faire. Mais on ne va pas le faire parce que je ne veux rien changer. A noter que si j'avais quelque chose à changer, je pourrais le faire et cliquer ici sur enregistrer. Donc voilà, vous savez tout sur l'installation de la licence. Ça vous permet de faire des tas de choses. Vous voyez, par exemple, vous pouvez devenir non licenciable, permettre l'enregistrement de l'équipe n'importe quand, permettre l'enregistrement des numéros de l'équipe n'importe quand. Tous les joueurs que vous voyez sont intéressés. Vous pouvez supprimer les attributs masqués. Et bien d'autres choses encore dont nous reparlerons dans des vidéos spécifiques à venir. J'insiste, si vous n'enregistrez pas votre save en cours, ces modifications vont disparaître. Elles ne sont pas enregistrées en base de données. Car seulement en mémoire de votre PC ou de votre Mac. Donc c'est le domaine de la grande triche. Vous ne l'utilisez, vous ne l'utilisez pas. C'est votre problème avec vous-même. Moi, personnellement, je ne le fais pas. En tout cas, sauf quand je veux faire des tests très particuliers sur des save très particulières. Mais dans le vrai jeu, je ne triche absolument pas. Voilà. Donc vous savez comment installer une clé de licence maintenant. Voilà. Eh bien les coachs, je vais vous quitter là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Un pouce en l'air. Vous connaissez la chanson. Il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Parce que des vidéos sur FMRT on va en faire quelques-unes dans les jours et les semaines qui viennent. Et puis, il y a toujours mon système qui tourne pour suivre l'évolution de carrière de la Nester depuis la D1 jusqu'à la Nationale 3 actuellement. Mais on compte bien un jour aller remporter la Ligue des Champions. On n'a pas de limitation à notre ambition. Donc voilà, venez nous rejoindre. Vous suivez l'aventure de la Nester. Ce sera avec plaisir. Vous y apprendrez sûrement quelques petites choses au fur et à mesure où moi, je les apprends. Parce que je communique tout ce que j'apprends, tout ce que je sais. Si vous avez un compte Facebook, rejoignez-nous sur FM26 Plaisir. Le lien est dans la description de cette vidéo. Vous y serez bien reçu. Il n'y a que des joueurs passionnés qui échangent toutes les informations dont ils disposent. Salut les coachs ! A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada